Ah mes chers amis, on va parler de prison et il y a juste une nouvelle qui vient de sortir, je vous la raconte rapidement. Luca Rocco Magnotta est en prison fédérale, avec ce qu'il a fait, on s'entend que ce n'est pas en prison municipale. Comme un campus universitaire écrit Magnotta en prison, Luca Rocco se plaît en prison dans un quotidien fait de bain de soleil, d'entraînement physique et de fête. Oui mais attention, le gars est dérangé un peu mentalement aussi, je pense. Bon, pour en parler, qu'est-ce qu'on fait avec le financement des prisons quand des prisonniers, par exemple, ont les moyens? Je veux dire, ce n'est pas juste des pauvres en prison. On a André Spénard qui est député de Beauce-Nord pour en parler, ça a été lancé en fin de semaine comme idée, on en parle de temps en temps. Bonjour. Bonjour M. Gendron. Ça va bien? Ça va très bien, ça me fait plaisir de vous reparler, on s'est parlé dans notre ancienne vie lorsque j'étais maire de Saint-Joseph-de-Beauce, maire d'Onttingdon. Oui, 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 exactement, c'est vrai. Mais oui, bien oui, c'est vrai, même on était, exactement. Dites-moi donc, ce n'est pas la première fois qu'on voit circuler cette idée-là de dire, bien si, les prisonniers le peuvent, pourquoi pas? Bien, écoutez, je pense que nous, depuis quelques mois, on regarde ça et puis on trouve que ça, dans cette période où chaque sous-compte, on trouve que ça n'a pas de bon sens de faire payer la société totalement pour les coûts des prisonniers dans nos établissements de détention. Écoutez, je pense que c'est à cause qu'il y a eu une augmentation substantielle des coûts des services correctionnels. Oui, c'est clair. De 2009 à 2014, c'est passé de 287 millions à 391 millions les coûts des centres correctionnels au Québec. Alors, on s'est dit, écoutez, là, étant donné qu'on demande sous le principe d'utilisateur payeur, on demande à nos aînés de payer plus cher dans les résidences pour aînés ou dans les CHSLD. Oui, les CPE aussi. On demande aux parents des enfants de payer plus cher pour leur garderie parce qu'ils utilisent. Alors, là, les prisonniers, on ne ferait rien. Alors, là, nous autres, on s'est dit, bien, écoutez, un peu, ça n'a pas de bon sens de ne pas demander une plus-value aux prisonniers pour les responsabiliser davantage sur les coûts de la détention. Mais comment vous voyez, parce que je suis allé récemment tourner à Bordeaux, on a passé toute la journée là, puis quand tu regardes à travers la fenêtre, il y a des cours intérieurs où est-ce que les prisonniers peuvent sortir quelques heures par jour, une heure à peu près. Et quand ils regardent, là, ce n'est pas du monde qui a de l'argent, là, à première vue. C'est tout du monde poqué, pas mal. Bien, premièrement, il y a ceux-là qui travaillent en dedans. Oui, qui ont un salaire, oui. Qui ont un salaire, 3,69 $. Oui, à la buanderie. Oui. 100 % là-dessus. Ensuite de ça, écoutez, il y a beaucoup de prisonniers qui ont des revenus hauts. La société d'assurance automobile ampute déjà lorsqu'un chauffeur est condamné pour avoir causé des blessures au volant de son auto ou les fameuses ballouines, rappelez-vous, là. Donc, ça, déjà, la société d'assurance automobile ampute une partie de son indemnité de revenu. Alors, nous, on veut que ça s'extensionne, ça, à la CSST, à tous les organismes qui versent une indemnité de revenu. Donc, au fond, là, c'est des gens qui auraient la capacité, entre guillemets, de payer. On ne s'attaquera pas, dans le sens, aux démunis qui se retrouvent en prison, pour le mettre encore plus. On ne veut pas s'attaquer aux démunis qui se retrouvent en prison, de même qu'on ne veut pas nuire aux obligations familiales d'un détenu. Oui. Je pense que si, écoutez, il y a une femme et des enfants à la maison, là, on ne veut pas toucher à ça, là. Ça, c'est pas ça le problème. Mais c'est pour les détenus, là, tu sais, pour les responsabilités. Puis, on ne veut pas aller... Vous savez qu'un détenu, ça coûte 202 $ par jour, 116 000 $ par année à l'État québécois. Oui. Alors, si on pouvait aller en chercher, là, pas beaucoup, mettons, si on pouvait aller chercher un 10, 15, 20 $ par jour, un détenu, juste pour le sensibiliser au coût que coûte sa détention, alors, je pense qu'on prend un grand pas. Écoutez, on parle d'aller chercher entre 10 et 30 millions de dollars, à peu près, avec cette mesure-là. C'est pas beaucoup. Mais c'est une question de principe. C'est une question de principe. Mais c'est une question de principe, justement. Même si c'est 30 millions, c'est le principe de dire, bien, regarde, t'es un fardeau pour la société. On peut bien t'aider, mais tu vas nous aider. C'est ça, exactement. Puis, de lui faire prendre conscience que c'est pas... Vous regardez l'article de ce matin sur le coût... Oui, le coût maniata, oui. Écoutez, c'est scandaleux, sauf que c'est un établissement de détention fédérale. Nous autres, on touche pas à ça. On veut juste toucher aux établissements de détention provinciales. Alors, c'est notre rôle. Alors, tu sais, c'est parce que... Écoutez, je suis sorti, il y a deux semaines, sur la zoothérapie. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, oui, oui. Mousseline et pichonette. Chacon et dentelle. Puis, tu sais, ça avait pas de bon sens. C'est rendu un bord ouvert pour tous les mesures. On veut pas couper dans la réinsertion sociale non plus, parce qu'on y croit. Mais il faut que ça soit mieux encadré. Il faut que ça soit plus... Qu'il y ait plus de résultats. Que ça soit mesurable. Et puis, écoutez, là-dessus, on pense que les détenus ont leur affaire. Mais ça, là, j'imagine qu'il y aura une oreille attentive du côté du Parti libéral, là, quand on revoit tous les programmes, là, la fameuse Commission Rebillard et compagnie, là, tout ce monde-là. Bien, j'espère. Écoutez, moi, je dois déposer un projet de loi en ce sens-là, mercredi prochain, après... C'est bon. Alors, on va voir qu'est-ce que le Parti libéral a le goût de faire avec ça. Mais s'il pouvait au moins se responsabiliser et dire, c'est sûr qu'ils prendront pas le projet de loi d'un parti d'opposition, c'est contre les mœurs politiques ici au Québec. Mais au moins, ça peut susciter un débat d'idées pour dire, écoutez, tout le monde fait sa part. Mais je pense que les prisonniers vont faire leur part aussi, dans la mesure du possible, sans affecter les programmes de réinsertion sociale, mais qu'ils soient mieux encadrés, que leur chance soit mieux dépensée. Parce que, regardez, dans les programmes de réinsertion sociale, M. Gendron, là, quand on fouille un petit peu, là, le surplus accumulé dans les 18 établissements de détention au Québec, là, c'est 23 millions de dollars qui d'or, là. Alors, tu sais, à un moment donné, il faut regarder qu'est-ce qu'on va faire. Bien oui, c'est surprenant. Même, je savais même pas qu'il y avait des surplus accumulés là-dedans. Bien non, il y a des surplus accumulés dans ce programme-là. Il y en a deux points quelques millions en actifs comme tels. OK. Oui, n'importe quoi, mais il en reste 20-21 millions qui sont en argent. Il y a des surplus accumulés dans le programme de réinsertion sociale des détenus. Non, puis même, c'est clair, là, il y a des criminels en cravate, là. Évidemment, c'est pas la majorité, là, mais admettons, là, on fantasme tous ensemble. Le maire Vaillancourt est condamné, se ramasse en prison. J'espère qu'on perdra pas. Bien, j'espère qu'on perdra pas. Vous pourrez aller chercher plus que 15-20 heures par jour. Bien, puis même, le fruit de ce qu'on pourra récupérer aussi de tous ces dossiers-là, là, Exactement, exactement. Alors, c'est juste pour susciter l'idée, puis dire, écoutez, là, il y a moyen de faire quelque chose. Mon projet de loi le prévoit. On est calqué un peu. Le fédéral le fait déjà, hein, dépendamment des obligations. En coupant des fonds. Je me souviens même, Cliff Olson, qui a tué des enfants à répétition, était emprisonné au Québec, puis son chèque de pension de vieillesse a été coupé, finalement. Harper avait fait couper ça. Bien, c'est ça. Puis je pense que nous, il faudrait regarder ça aussi. Les abuseurs d'enfants, puis tout, qui sont pensionnés et tout, bien, écoute, on coupe ça, puis ils paieront un peu plus pour le coup de... Bien, y a-t-il un son de cloche des établissements carcéraux? Est-ce que les gens ont réagi, là, depuis que ça sort, là? Est-ce que vous avez des appuis du milieu? Il y a un criminologue qui a réagi, hein, M. Bernang? Oui, Jean-Claude Bernang, oui. Oui, c'est ça. Lui qui disait, bien, écoute, il y en a plusieurs qui vont en prison pour ne pas payer leurs amendes. Bien, ceux-là qui vont en prison pour ne pas payer leurs amendes, M. Gendron, là, imaginez-vous qu'eux vont faire des fins de semaine. Oui. Mais pourquoi ils font les fins de semaine? Parce qu'ils travaillent la semaine. Exact. Ils travaillent la semaine, ils vont payer, oui, les fins de semaine. Bien oui, bien oui, puis c'est parce qu'ils veulent... C'est tout simple que ça. Ils veulent juste se débarrasser d'une dette sans avoir à payer, là, ça s'arrête, là. Bien, c'est ça. Les autres, on paye doublement. On paye pour la dette qu'ils ne payent pas. Bien oui. On paye pour les incarcérés pour la fin de semaine, dans le niveau que ça n'a pas de bon sens. Bien non, c'est sûr. Dès que la personne travaille, le garde de papillon, là, on va te régler ça, là. Même, on va aller te saisir ton salaire, là. On va arrêter de niaiser, là. Bien, c'est ça, c'est ça. Moi, c'est mon point de vue. Bien, écoutez, merci d'avoir pris le temps. Bien, ça m'a fait plaisir, M. Gendron. Bon, bien, à la prochaine. OK. Au revoir. André Spénard, ancien maire de Saint-Georges, député de la CAQ. Et l'idée n'est pas bête, mais évidemment, il faut que ça soit très encadré. Et la grande question, là-dedans, admettons qu'on établit, qu'on a un bassin potentiel de gens qui peuvent payer pour leur incarcération, moyennant un calcul, les obligations familiales, comme disait le député Spénard. Et on ne s'en prend pas à des gens qui ont des familles à faire vivre, même si ils sont en dedans. On regarde au niveau de la santé, la réhabilitation, tout ça. Bon, on pense que tu peux payer tant. C'est un programme qui va coûter de l'argent à administrer. Il y a des gens qui vont s'asseoir derrière des bureaux, qui vont analyser des dossiers. Cette masse salariale-là, pour gérer ce programme-là, va coûter, d'une part, combien, versus ce qu'on peut aller chercher de ces prisonniers-là, dans le réel. Alors, quand on ferme les lumières, à la fin de la journée, est-ce que ça a coûté plus cher à administrer que ce que ça va rapporter d'argent qui vont provenir des prisonniers? Ça, il faut vraiment regarder ça. Parce que si c'est pour aller ramasser des miettes et que ça coûte une fortune, ça ne vaut pas la peine. Même pour le principe, ça ne vaut pas la peine. M. Spenand nous dit qu'on pourrait peut-être aller chercher 30 millions, mais ça va coûter combien à administrer?